On voit ce qui se passe en ce moment pour le Parti socialiste. Il est en passe d'être phagocyté. En tout cas, il y a une tentative de Jean-Luc Mélenchon de l'absorber et de finir le travail d'extinction du Parti socialiste, si j'ose dire. À droite, vous connaissez bien tous ces membres-là du Parti des Républicains. Est-ce que ce destin est le même ? — Je pense qu'il y a chez les Républicains une majorité sensible à l'idée de conserver une autonomie, une indépendance et une position d'opposants. Mais cette tendance majoritaire ne met pas de côté les sensibilités qui sont plus favorables à un rapprochement avec La République en marche et avec Emmanuel Macron de deux façons d'ailleurs. Pas forcément avec la même stratégie. On a une stratégie que prône plutôt le maire de mots Jean-François Copé qui consiste à dire qu'il faut garder son autonomie, mais se rapprocher pour former un bloc d'alliance avec La République en marche. Et puis il y a une stratégie qui est plus celle de décisions individuelles, de députés sortants qui seront favorables à l'idée de se rapprocher de La République en marche et d'Emmanuel Macron... — Pour sauver leur poste. — Pour sauver leur circonscription et pour échanger en échange de leur contribution à la prochaine majorité présidentielle l'idée de ne pas retrouver face à eux dans leur circonscription un candidat concurrent de La République en marche. — Et donc sauver leur poste. — Et sauver une circonscription et évidemment leur siège de décision. — Est-ce que tout ça nous dit que les Républicains sont en passe d'être démantelés ? — Démantelés, scissions, divisions, tout ça, évidemment, tous les scénarios sont possibles. Mais ce qui me semble aujourd'hui important, c'est que vous avez quand même toujours un corpus majoritaire de dirigeants importants qui continuent à penser que leur rôle est plutôt dans l'opposition, même si cette stratégie passe par un sacrifice, celui de passer probablement d'une centaine de députés, peut-être aux alentours de moitié moins ou un peu plus. Ça, c'est évidemment le destin qu'a connu le Parti socialiste il y a 5 ans à partir d'une défaite électorale. On s'en souvient, celle de Benoît Hamon, qui a abouti au score au législatif du Parti socialiste, une trentaine de députés. La question, c'est... Et on le sait, la question pour les Républicains, c'est de considérer que cette stratégie est la seule qui permet de sauver le Parti et de s'appuyer, dans les années qui viennent, sur un réseau d'élus locaux, de maires qui, pour leur majorité, restent fidèles à l'idée que les Républicains ont plus leur place dans l'opposition à Emmanuel Macron, avec, en lointaine perspective, la capacité pour cette famille politique de préparer une alternance, celle de 2027, présidentielle, celle-là... puisqu'on sait que là, il n'y aura pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne participera pas.